Comme tous les jours, on essaie d'aider les malades du mieux qu'on peut. Comme aujourd'hui, on a récupéré dans l'hôpital de Kouba, donc c'est des médicaments à mettre à la disposition des malades. Donc je récupère les médicaments, donc les pharmaciens les trient et on les donne aux malades nécessiteux. On a une liste d'attente, on a une liste d'attente, on a une liste d'attente. Donc il faut compter 1000 malades. On a le 21 juillet, on a les marques le 21 juillet. Donc l'association Nura est une association nationale d'aide aux malades des murs, qui a été créée en 2019. Donc ça fait deux ans qu'on est sur le terrain. On a commencé avec un groupe Facebook entre amis qui s'est beaucoup développé. Aujourd'hui, il représente presque 150 membres dedans. Et c'est une plateforme d'échange entre tous les membres, c'est-à-dire celui qui a une information et celui qui répond à l'information. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un médicament, il a besoin d'être orienté vers un médecin, une pharmacie ou un centre de diagnostic. Donc tous les membres répondent. Quand il y a un besoin de médicament, ça nous permet d'éviter le gaspillage des médicaments. Et celui qui peut répondre à cette information, il le publie et la personne va aller le chercher chez lui. Qu'est-ce qu'il y a de l'activité de l'activité médicale ? Bon, Wynelka, elle a eu beaucoup de projets depuis ces dernières années. On a beaucoup travaillé sur le Covid, bien sûr, qui a été notre principale activité. Ça représente 80% de l'activité, puisqu'il est médicale. Et il y a 20% de social, puisque souvent, le médical, il y a un côté aussi social, puisque c'est des personnes diminuées la plupart du temps. Au niveau des activités de Wynelka, bien sûr, il y a la réception des malades au niveau du siège, en dehors du groupe, pour venir chercher leurs médicaments. Ils ont un dossier médical à présenter. Et on leur fournit tout le médicament, avec une ordonnance, bien sûr. Wynelka a fait face dès le départ, parce que c'était une des premières activités qu'on a eues avec l'association, c'était la prise en charge des Covid. Ça a été fait dès la première vague. On a aidé les hôpitaux en leur fournissant du matériel, parce que quand il y a eu la première vague, on était un peu surpris. Les hôpitaux n'étaient pas préparés. Donc, on les a aidés avec du matériel. On a fait pratiquement 150 hôpitaux qui ont été desservés. Donc, quand même, ils partent du matériel à tous les niveaux, c'est-à-dire du gel, des gants, des balbettes, du matériel des blouses, des sous-blouses. Donc, tout le matériel a été fourni pendant. Ensuite, peut-être la deuxième vague. Et à partir de la deuxième vague, il commençait à y avoir le problème d'insuffisance respiratoire chez les Covid. Et de là, on a changé notre stratégie vers l'achat des concentrateurs d'oxygène, parce que suite à ce Covid, il y avait aussi des malades longues Covid, qui avaient aussi des maladies chroniques. Donc, ça nous a permis un petit peu de soulager tous ces malades. Et on a acheté nos propres concentrateurs. On a commencé avec un petit nombre, qui a évolué au jour d'aujourd'hui à 172 concentrateurs. Tous nos concentrateurs sont à l'extérieur. On ne fait que le Covid en ce moment-là. Vraiment, on ne fait que le Covid. Et le renouvellement des ordonnances pour les maladies chroniques, parce qu'ils doivent suivre leur première vague. Mais on est là du matin jusqu'au soir. Et on continue de travailler à partir de la maison aussi le soir, parce que les demandes continuent. On essaye d'orienter les gens où ils peuvent vendre leurs bouteilles quand c'est possible, quand on a une information viable. Sinon, on essaye de leur fournir le concentrateur d'oxygène. On les prête pendant 15 jours, gratuitement, avec un dossier, bien sûr. Il faudra qu'il y ait une ordonnance, signifiant bien qu'il a besoin d'une oxygénothérapie. Et on les prête pendant 15 jours. Ensuite, il revient, il est concentrateur. Et ça part immédiatement. C'est-à-dire, il ne passe pas la nuit, il est concentrateur chez nous. Il rentre aujourd'hui, dans les 2-3 heures qui suivent, il y en a un autre déjà qui la récupère. Mais malheureusement, le nombre ne suffit pas. On a fait appel à nos membres, on a fait appel aux citoyens, de participer un petit peu financièrement pour pouvoir acheter encore davantage de concentrateurs. Le problème est que, bon, l'État a donné des facilités d'importation pour les particuliers. C'est une solution qu'on salue parce que chacun peut aller ramener son concentrateur. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, bien sûr. Il y a toujours le paramètre du démuni qui n'a pas d'autre choix que d'attendre ou d'emprunter un concentrateur ou une bouteille. Nous sommes sur des démarches au jour d'aujourd'hui. Nous sommes sur des démarches pour ramener des concentrateurs où on importait puisque maintenant la loi ne l'autorise. Nous sommes sur des démarches, nous sommes sur des discussions. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la crise du Covid, elle est mondiale. Il y a deux fabricants à peu près dans le monde. Il y a en Chine, qui est le premier fabricant, il y a aussi en Turquie. Et il y a une très forte demande. Le Covid commence à reprendre en Europe. Il existe déjà, le Delta a été, surtout en premier, en Inde. Il y a une demande très importante. Donc il y a un problème de spéculation aussi sur les prix, ce qui fait que ça a été dérâché les prix. Alhamdoulilah, ils ont facilité le transfert gratuit via Air Algérie. Et on attend, on espère, dans une semaine, 10 jours, d'avoir aussi notre propre quota qui va nous permettre de répondre à une liste en attente qui est de 1 500 personnes. On reçoit les malades démunis qui n'ont pas de carte suffable pour le traitement Covid. Au fait, c'est des ordonnances standards, pratiquement, qui se ressemblent. On a de l'augmentin, de l'azithromicine, de la vitamine C, on a du paracétamol, du solucrède et du l'opénos. Ça, c'est répétitif. Je dirais presque 80% des ordonnances qui nous viennent portent à peu près les mêmes médicaments. On était un petit peu en rupture de stock sur ce produit-là. On a fait des appels sur le groupe Facebook à nos compatriotes, à nos membres qu'on a en plus chez eux, aux pharmaciens, aux importateurs, aux distributeurs. On a réussi à avoir des petits quotas. À chaque fois qu'on reçoit des quotas, on en parle sur le groupe. Par exemple, l'organox, l'importateur et le fabricant, on nous en a donné quelques, un petit peu. Et donc, on l'a publié et maintenant, on reçoit beaucoup d'ordonnances de l'organox. Donc, quand on reçoit un retour de concentrateur, on les décontamine un petit peu, on le nettoie et on appelle immédiatement sur notre liste d'attente. Quand c'est des 5 litres, on s'adresse sur 5 litres et quand c'est des 10 litres, on s'adresse sur 10 litres. Le souci, c'est que les délais d'attente sont assez longs, entre une semaine et 10 jours. Et par moments, quand on appelle cette liste d'attente, on a au passage 4 ou 5 qui décèdent. Vous savez, c'est très triste de se presser, de récupérer nos concentrateurs et d'appeler, de trouver que les gens... Ils vous disent carrément, vous avez mis trop temps pour vous appeler. Malheureusement, il est décédé. Il n'a pas pu tenir. Vous savez, pour nous, c'est un coup très, très, très dur parce que le nombre de déceintes qu'on entend par jour, c'est non seulement ce qu'on est en train de lire sur le groupe parce qu'on a que ça. C'est des demandes de doha, de condoléances. Et en plus, ici, quand on les appelle au téléphone aussi, on a des annonces de décès. C'est très difficile par moments de garder le moral. Mais ce qui nous rassure un petit peu et ce qui nous donne la force, c'est qu'on vit d'espoir tous les jours. On est là tous les matins, on vit d'espoir. Et on est très contents aussi quand il y a des gens qui vous ramènent le concentrateur et vous ramènent une boîte de gâteau pour vous remercier parce qu'il est guéri et il s'est totalement remis. Il vient lui-même. Je me souviens d'une phrase qu'elle a dit, une dame ici, au niveau de l'association. à chaque fois que je prends une inspiration de cet oxygène, on n'attend rien d'autre. Mais on est très, très contents de voir que sauver une vie peut vraiment vous donner le moral, vous booster, vous donner des forces et tout. parce que c'est ça la vie. Il y a des mauvaises nouvelles et il y a des bonnes nouvelles.